Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour une toute nouvelle présentation d'un nouveau jeu, enfin d'un nouveau jeu, il est sorti il y a assez longtemps, il est toujours en version alpha, c'est le jeu Factorio, version alpha 0.6 ou 0.7, je sais plus. Alors, c'est un jeu assez spécial, un jeu de gestion survie, gestion survie sur un monde extraterrestre, vous êtes largué sur une planète extraterrestre, avec rien du tout, mais vraiment rien, et vous devez vous démerder pour faire des trucs mais totalement complètement dingues, on va dire, un complexe industriel de malades, vous pouvez le faire, vous pouvez faire des trucs assez géniaux, et votre but en fait est de vous développer et survivre face aux creepers, aux extraterrestres ennemis qui peuvent bien arriver. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est une alpha, les types ont fait du très bon boulot, mais ils n'ont pas de graphiste, donc c'est excessivement moche, mais vraiment très très moche. On va essayer, enfin je vais vous montrer, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, hop, bon ben, il y a une campagne, avec quelques petits trucs que je vous montrerai un peu plus tard, et donc on va partir sur une nouvelle partie, une partie free play, donc vous pouvez voir qu'on peut bidouiller un petit peu comment va être la map, dire est-ce qu'on va mettre beaucoup d'air ou pas, bon après ça c'est pas très important, après les trucs intéressants c'est le minerai de fer, minerai de cuivre, la pierre, le charbon et la forêt, parce que ça c'est important, parce que ce sont vos ressources en gros. Et après il y a les bases ennemis aussi. Peaceful mode, on va peut-être pas le mettre, quand même, parce qu'il y a des ennemis qui peuvent vous attaquer, qui peuvent venir vous attaquer, on va laisser la largeur et hauteur infinies. Voilà, donc on va faire mes astuces, voilà, c'est moche, c'est excessivement moche. Bon, c'est de mieux en mieux on va dire, mais pour l'instant, si on zoome, oh, que c'est pas beau, que c'est pas beau, que c'est pas beau. Voilà, donc c'est pas très joli, mais c'est déjà pas mal. Alors, vous êtes un gars comme ça, voilà, vous êtes largué sur une planète, une planète extraterrestre, et vous devez vous débrouiller pour faire une base, et accéder à une recherche, parce qu'il y a une recherche, voilà, il y a plein de recherches, ça, c'est toutes des recherches, et vous devez accéder à celle-ci. Les roquettes de défense permettront un intérêt sécurisé de votre vaisseau spatial. C'est excessivement dur d'y arriver, vous en avez pour une bonne dizaine d'heures minimum, pour une partie, parce que cette recherche-là nécessite tout ça pour les recherches, qui sont des composants très difficiles à avoir pour certains, il en faut mille de chacun, c'est très long aussi, et puis pour débloquer cette recherche, il vous faut déjà celle-ci, 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 mais qui nécessite elle-même d'autres trucs, là, 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 il faut descendre à chaque fois. C'est assez infernal, donc les recherches, il y en a énormément, elles peuvent faire des trucs assez géniaux, et vous allez voir à peu près qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va commencer par aller chercher du bois, parce qu'au départ on n'a pas grand-chose, on n'a rien, si. Ah, attendez, je vous montre l'inventaire. Dans l'inventaire, là, on a notre craft, tous les objets de craft qu'on peut faire, bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, parce que je n'ai pas tout débloqué, mais vous avez des parties où vous pouvez en avoir énormément, parce qu'il y a énormément de trucs à faire, vous avez des fourreuses, vous avez de l'électricité, vous avez plein, plein de trucs à faire, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne au début, et j'irai sur une autre partie un peu plus avancée pour vous montrer un peu mieux. Donc, alors, au début, voilà, au début vous avez juste un petit bâton, quand vous n'avez pas d'outils, vous avez juste un petit bâton, et donc la barre met beaucoup de temps à venir, c'est-à-dire que là, ça prend du temps. Mais vous pouvez faire de nouveaux outils qui deviennent, au fur et à mesure, quand même plus intéressants. Par exemple, on va aller se faire, on peut faire une hache en fer à l'aide de 3 plaques de fer et une tige d'acier. La tige d'acier est faite à partir de plaques de fer, mais il suffit de cliquer et hop, ça va vous faire automatiquement tous les trucs d'un coup. Voilà, donc là, j'ai ma hache en fer, c'est une hache, mais en fait c'est une pioche. Voilà, donc voilà, avec ça, ça va beaucoup plus vite, vous avez vu. Alors ça, c'est de la pierre, par exemple. Hop, il suffit de miner, et je récolte plus 1 de pierre à chaque fois. Et on voit à droite, on voit à droite, la quantité de pierre, le temps de minage et la résistance au minage. Vous avez d'autres ressources, là-haut on voit du charbon, ici on voit du minerai de cuivre, là on retrouve de la pierre, encore du charbon. Est-ce qu'il y aurait pas un peu de fer dans le coin, s'il vous plaît ? Il reste le fer, il doit être quelque part. Il y en a à voir, on voit qu'il y a de l'eau aussi. Alors, est-ce que je peux trouver du fer ? Tiens, il n'y a pas beaucoup de ressources, c'est un peu bizarre. D'habitude, il y en a plus que ça, j'aurais peut-être dû augmenter. Ah si, voilà. Donc là, ouh, assez gros, 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 vraiment très gros même. Du minerai de fer. En plus à côté de l'eau, ça pourrait être sympathique. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le charbon là-bas. Vous allez voir, on va commencer par venir. Alors par contre, la nuit va tomber, parce qu'il y a un cycle journée, on voit que ça commence à arriver. Donc ça va être pas très lumineux. Je m'en excuse d'avance, parce que ça va être un petit peu sombre. Donc alors, là, vous allez me dire, mais ça va être super long si on est obligé de faire ça, parce qu'il va falloir, pour ramasser, parce qu'il va falloir vraiment des quantités astronomiques de matériaux. Mais vraiment des trucs assez énormes. Et bien, vous avez un moyen tout simple. La foreuse à combustion, de base. De base, c'est la foreuse à combustion. Voilà, c'est ça. Vous posez, avec du clic droit, hop, vous avez votre foreuse qui est posée sur les minerais, sur 4 zones de minerais. Vous faites clic droit, vous avez ici un endroit où vous pouvez mettre le fuel. Donc en gros, l'énergie, hop, vous mettez. Et là, ça commence à récolter, tout simplement. Ça récolte automatiquement. Et, attention, ça va sortir. Hop, là c'est sorti, vous voyez, il y a un objet au sol, c'est un charbon. Bon, je vais le récupérer, parce que, voilà, c'est pas très intéressant. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il va le poser par terre. Il va le poser par terre, et il va s'arrêter. C'est pas très intelligent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Est-ce que je peux faire un coffre ? Oui, un coffre. À l'aide de 4 planches, hop. On va vers un coffre. On regarde la sortie. Où est-ce que se trouve la sortie ? La sortie se trouve là. Il suffit de faire ça. Hop. Et vous allez voir. Hop. Ça rentre automatiquement dedans. Vous avez déjà un petit début du système automatique. Bon, à la limite, vous êtes obligés de remettre l'objet dans la foreuse à combustion pour que ça fonctionne après. C'est un peu... Du coup, c'est un peu dommage. Mais à l'aide de ça, vous avez déjà quelque chose d'assez automatisé. Un bon petit début. Vous voyez, là, il n'y a plus beaucoup de lumière. C'est un peu dommage. Vous avez déjà quelque chose. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est pas rien. C'est déjà une bonne aide. Donc, ensuite. Après, avec ça... Hop, on va récupérer. Avec ça, vous pouvez faire cuire du fer. Pour faire des plaques de fer. Logique. Plaques de fer qui vous seront vraiment très utiles. On va voir ça. Hop. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Après, c'est un peu comme dans Minecraft. Vous allez voir. Ça, ça va passer assez vite, là, le jour. Ah oui, si. J'ai déjà un four. Je pose mon four. Voilà. Donc, lui aussi, il nécessite du fuel. Hop. Mais, je mets le minerai de fer. Et hop, ça va me faire mes plaques en fer. Parce que là, vous me dites. Ok, ça va. C'est comme Minecraft. À limite, on aurait pu le faire en 3D. Et il a appelé Minecraft, c'est sûr. Mais, c'est assez différent. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que je peux vous montrer dans cette partie ou il va falloir que je fasse autrement ? Le mieux, c'est que je change de partie pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Est-ce que, en fait, vous allez voir. Hop, on va quitter la partie. Non, je passe au gardé. On va jouer. On va prendre cette campagne-là. Nouvel espoir. Parce que, si je me souviens bien, il y a déjà pas mal de trucs. Voilà. Donc, là, ça peut vous faire peur. Parce que c'est quelque chose que vous pensez, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est assez complexe. Effectivement, ce n'est pas facile. Vous allez voir. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Bon, là, il y a l'histoire. Mais bon. Ça en fout un petit peu. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça donne. Là, on est passé au stade supérieur. Là, tout ce que je vous avais montré, pour l'instant, c'était fait avec du charbon. Oui, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Fait avec du charbon. Là aussi, j'ai toujours du charbon. Mais, comment dire. Ce n'est plus vraiment... Même si c'est une partie de ma base, ce n'est plus la base principale. Maintenant, c'est l'électricité. Électricité qui est en fait générée par une pompe. Pompe qui prend de l'eau, qui l'amène à des turbines à vapeur. L'eau qui est chauffée par des chaudières. Chaudières qui sont où on achemine du charbon. Charbon qui fait chauffer l'eau. L'eau qui va dans les turbines à vapeur, qui produit de l'électricité. Électricité qu'on achemine par des poteaux aux autres trucs. Oui, qui comme ça, c'est un peu spécial. On l'a refait. On prend de l'eau. L'eau arrive ici. On chauffe l'eau à la déchaudière. L'eau chaude arrive dans les turbines à vapeur. Qui, normal, ça fait de l'électricité. Électricité qui, avec les poteaux, je perds, me voilà. Avec les poteaux, est acheminée aux foreuses électriques. Parce que là, ce n'est plus des foreuses à combustion, c'est des foreuses électriques. Qui, en fait, fonctionnent à l'électricité. Par exemple, si je retire ce câble, hop, plus d'électricité du tout. Du coup, il m'engueule. Et hop, je le remets et ça refonctionne. Et ça produit super vite. Vous voyez, avec les tapis roulants qui acheminent tout le charbon. C'est même bloqué carrément. Et là, vous vous dites, ça c'est quoi aussi ? C'est un bras robotisé. A la base, j'aurais voulu vous montrer les bras robotisés mécaniques. Qui, eux, fonctionnent au charbon. Celui-là fonctionne à l'électricité. Donc, c'est autonome. C'est autonome en énergie. À partir du moment où vous avez du charbon qui sort de ces mines. Et qu'il y en a encore ici. Et bien, toute votre base fonctionne. Tout fonctionne sur le même principe. Par exemple, ici, on a le même principe. C'est les foreuses électriques qui prennent du fer. Qui l'amènent. Le fer est pris par les fours en pierre. Ainsi que le charbon. Et du coup, ils chargent tous les deux ensemble. Ce bras-là, de temps en temps, il prend du fer. Pour renflouer ça. Et de temps en temps, il prend du charbon. Pour renflouer. Hop, il a repris du charbon. Il a renfloué. Du coup, il est toujours à fond. Il est toujours à fond. Et ça aussi, le bras robot. C'est mon bottier qui prend tout le fer. Pour essayer de le mettre là-dedans. Il y a moyen de faire des trucs de fou. Là où il y a du cuivre aussi. Pareil. Même principe. Il fait fond de le cuivre. Il faut faire des barres de cuivre. Parce que de base, ça ne sert un peu à rien. Là-haut, on a des tourelles de défense. Qui n'ont pas beaucoup de... Si elles ont dans quelques-unes. Si elles ont quelques-unes de... Ouais, elles ont 50 munitions. Ce qui n'est pas rien. Pour me protéger en cas d'attaque extraterrestre. Ce qui serait peut-être le cas. Parce qu'on peut voir sur la mini-carte en haut à droite. Qu'il y a des extraterrestres pas loin. Est-ce qu'on peut aller voir ? Sans se faire buter. Il semblerait qu'il y en ait là-bas. Je n'arrive pas à les pointer. Allez, si j'arrive. C'est des small beaters. Bon. Je pourrais me défendre. Mais je n'ai pas une super arme. Donc je vais éviter de me faire tuer. Voilà. Donc ça, c'est déjà un peu plus évolué. Mais c'est presque que le début. J'ai envie de dire. Parce qu'avec là, vous avez un début de complexe. Mais vous pouvez faire des trucs monstrueux. Mais monstrueux. Parce que là, vous avez des tapis roulants de base. Des bras robotisés de base. Et des foreuses de base. Mais à l'aide des recherches. Bon là, elles ne sont pas toutes disponibles. Mais à l'aide des recherches, vous pouvez faire des trucs absolument dingues. Des tapis roulants qui vont super vite. Des bras robotisés qui vont super vite aussi. Des foreuses qui vont super vite. Mais du coup, tout ça, ça prend beaucoup d'électricité. D'ailleurs, on peut le voir si on appuie. Voilà. Ici, vous avez un truc que moi je fais en SI. Vu que je suis en terminale ici. On a des graphes d'électricité en fonction de la consommation. Donc on peut voir que j'ai 17 foreuses électriques. En fait, c'est celles qui prennent le plus de... Qui prennent le plus en consommation. On voit que ça claque pas mal. On continue. J'ai un radar. Mais en fait, il ne sert à rien le radar. Je ne sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. On a deux machines d'assemblage et un bras robotisé. Ah oui, tiens. Les machines d'assemblage, je vais essayer de vous en parler un petit peu. Elles sont ici. De base, vous devez faire vos trucs à la main. Non, ce n'est pas ça. Le craft. Ici, c'est ça le craft. De base, vous devez les créer à la main. Par exemple, si j'appuie sur un angle, je vais le faire. Ça le fait à la main. Mais ça me prend du temps. Même si je peux faire d'autres trucs à côté. Ça me prend du temps. C'est une liste. La liste, elle est assez extensible. Mais elle ne fait pas tout en même temps. C'est une liste qui se fait au fur et à mesure. Mais si vous voulez faire quelque chose de répétitif pour créer des objets précis, pour en avoir en stock, comme c'est le cas, vous pouvez faire avec des machines d'assemblage. Ici, la machine d'assemblage, elle crée des engrenages de fer. Engrenages de fer qui sont pris par les plaques de fer. D'ailleurs, il manque un truc. Vous voyez ici ? Les engrenages de fer ne sortent pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bras de sortie. C'est-à-dire que ça, c'est un bras d'entrée, comme on le voit à la flèche. Il prend du fer, il le met là, comme demandé. Mais il n'y a pas de bras de sortie. Bras de sortie, on va le faire. J'ai des bras robotisés. Hop. Toc, je le pose, mais on voit qu'il n'est pas alimenté. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le reliais avec les câbles. Et hop, il prend les engrenages de fer qui sont faits. Ici, ils arrivent ici. Ils sont pris par ce bras-là. Bras qui, à l'aide d'une plaque de fer et d'un engrenage en fer, fait des tapis rollants. Et du coup, j'ai un stock de tapis rollants qui est en train de se créer. Et vous pouvez faire des systèmes automatisés, mais de fou. Parce que là, c'est une machine d'assemblage de niveau 1. C'est-à-dire que ça ne peut assembler que quelques petits trucs. Regardez, par exemple, ici, je ne peux assembler que ça. Mais vous avez des machines d'assemblage de fou. Qui font des trucs bien plus que le niveau 1. C'est-à-dire que, d'ailleurs, est-ce qu'on peut les avoir ? Oui, ici, on peut... Ah non, c'est la machine d'assemblage 1. Ah bah tiens, j'ai déjà. Bon, pourquoi pas. Je pensais que... Celle-là, peut-être, donne la machine d'assemblage 2. Voilà, la machine d'assemblage 2 donne de nouveaux objets. Enfin, de nouveaux objets craftables automatiquement. Et vous allez en avoir plein des objets. Mais plein, plein, plein. Vous pouvez même faire des vaisseaux volants qui partent d'un point et ont ordre d'aller à l'autre pour acheminer des objets. Du coup, vous pouvez faire des allers-retours comme ça. Faire des allers-retours à vos objets par-dessus vos équipements. Et pareil, ici, on peut voir que là, en fait, il y a des circuits souterrains. Ici, hop. Vous pouvez faire la même chose avec des tapis roulants. Du coup, vous pouvez faire des circuits qui passent en-dessus, en-dessous, sur les côtés, à droite, à gauche. Mais faire des trucs automatisés, ultra performants. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour ceux qui adorent, comme moi, faire des trucs très performants, très parfaits dans leur fonctionnement, c'est vraiment un jeu qui fait super plaisir quand on joue. Parce qu'essayer de trouver la meilleure façon possible de produire, le meilleur équilibre pour le moins de ressources utilisées, ou alors être toujours en surplus, comme ici. Ici, c'est très intéressant, on est en surplus. Mais en même temps, la consommation, elle ne sert à rien. Je produis des électricités pour rien. Et pourquoi pas utiliser ce charbon pour faire autre chose ? Auquel cas, ce que je peux faire, c'est prendre le coffre. Tiens, je n'ai pas de planche. Je vais couper un arbre. Je vais vous montrer. Hop. Je ne vais pas en faire un. Tiens, je vais faire un coffre de fer, parce que c'est plus intéressant, il y a plus de place. On prend le coffre. On le pose là. Est-ce que je n'ai pas de nouveaux assemblages ? Non, parce qu'il y a des bras robotisés plus rapides. De la fois que j'ai fait un bras robotisé, ça ne sert à rien. Je le pose ici. D'ailleurs, ce n'était pas très intelligent, parce que du coup, je dois être obligé de poser un poteau électrique. De plus. Et si, je vais faire un stock. Stock qui pourrait me servir pour plein de choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, comment dire ? Tout d'un coup, si je voudrais étendre mon système pour ici, il faudrait que j'achemine le charbon. J'achemine le charbon comment ? Je vais prendre un bras, je vais le poser ici pour en sortir. Je vais faire un tapis roulant qui va arriver ici. Ici, je vais faire sans doute un tapis roulant qui passe dessous. Ou alors un bras long qui, au lieu de passer sur une case, passe sur deux cases. Du coup, je vais chercher les objets qui sont derrière, là. C'est-à-dire que je pose le bras ici. Le bras long va chercher l'objet qui est là. Voilà. Du coup, ça va aller ici. Je vais faire un tapis roulant qui va continuer, qui va arriver ici. Et ici, je refais un complexe à peu près comme ça. A peu près le même. Et vous pouvez faire des trucs, mais de fou. Des fois, je fais des circuits, mais... Ici, voilà. Si je les zoome au maximum, ça ne suffirait pas rien que pour vous montrer certains des circuits que j'avais fait sur les anciennes versions qui étaient absolument monstrueux. Vous avez des véhicules, vous avez des armes, vous avez des trucs sympas. Et franchement, ce jeu est super cool. Il coûte une dizaine d'euros, si je me souviens bien, parce que je l'ai acheté pour une dizaine d'euros. C'est toujours en alpha. Ça s'appelle Factorio. Pas dispo sur Steam, mais sur leur site officiel, que je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Et franchement, je vous le conseille. Amateur de jeux de gestion, stratégie et survie aussi. C'est franchement génial. Je m'éclate, mais vraiment un point. C'est super cool. Et bon, c'est assez moche. Franchement, c'est assez moche, mais bon. Il s'améliore. Il y a des trucs de plus en plus sympas qui arrivent. Les mises à jour ne sont pas très... Il n'y a pas beaucoup de mises à jour souvent. Mais c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. Il y a déjà eu une bonne évolution. Et j'attends impatiemment le multijoueur. Parce qu'il va y avoir du multijoueur. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais franchement, je pense que ça peut être génial. Ça peut être super génial. Est-ce que je peux vous montrer les créatures aussi ? Ça peut être sympa aussi. On va voir comment elles sont. Et comment je peux me battre. J'avais pas vu qu'il y en avait plein, là. Donc, vous voyez ? Elles sont comme ça. Et je suis en train de me faire buter. Voilà. Ça y est. J'ai quitté. Enfin, j'ai perdu. Et je me suis fait exploser, en fait. Super vite. Mais parce qu'en fait, ils n'aiment pas trop partir en rancure. Voilà, voilà. Donc, c'était Factoryo. Un jeu de gestion stratégie survie. Très sympathique. Que je vous conseille vraiment. Essayez au moins la version... Il y a une version démo disponible. Que vous pouvez essayer. Qui est absolument génial. Si vous allez vraiment vous éclater. Parce qu'il y a presque tout. Voilà, voilà. Si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne. À mettre un pouce vert ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, voilà. Et bien, à la prochaine. Salut à tous.